Il n'y a pas un élément plus important, je ne dis pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie de quelqu'un, que la vente. La vente est l'élément le plus mortial dans la vie. Si vous voulez vraiment de ne pas mourir de fait comme tu l'as dit, il faut maîtriser la vente. Vous maîtrisez la vente, c'est bon, tu es tranquille. Partout dans le monde, tu sauras quoi faire. Si vous voulez réussir n'importe quel business dans le monde, vous avez besoin de vendre. J'ai un ami qui me disait également, celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Dans cette vidéo, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Amadou Seck, l'espère d'augmentation de panier moyen. Vous allez découvrir dans ce podcast des stratégies ultimes de vente qu'on va partager avec vous. Seck, comment tu vas? Ça va super bien, frère. Avant de continuer, je tiens à vous féliciter. Féliciter, remercier tous les gens qui ont regardé le premier numéro. Ils sont vraiment appréciés, ils nous ont dit beaucoup de choses. Merci. Et comme vous l'avez dit, vraiment c'est un plaisir toujours de retrouver la communauté. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas un élément plus important. Je ne dis pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie de quelqu'un. Que la vente. La vente est l'élément le plus mortial dans la vie. Si vous voulez vraiment ne pas mourir de faim, comme tu l'as dit, il faut maîtriser la vente. Vous maîtriser la vente, c'est bon, tu es tranquille. Partout dans le monde, tu sauras quoi faire. Tu es obligé de vendre. Oui. Si tu ne vends pas, tu n'avances pas. Exactement. Les origines de la vente remontent à la séduction. Exactement. Entre hommes et femmes. Et pas entre hommes et femmes, entre femelles et mâles. Parce que ça a commencé même chez les animaux. Pour que le lion couche avec la lionne, il doit prouver qu'il mérite de coucher avec une lionne. Et ça, c'est la psychologie. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Pour vous confirmer ce que vous venez de dire, je vous dis, même Dieu qui nous a créés, et créé l'univers, créé le monde, c'est le premier vendeur. Le premier grand vendeur. Je le dis, hein? Parce que, qu'est-ce que tu nous as dit? Que ce soit sur n'importe quelle religion. Si vous faites du bien, vous finissez où? Au paradis. Au paradis. Si vous venez ici pour faire du mal. Ah oui, je vois, je vois maintenant. Quand tu viens sur terre, Dieu vous a dit, tu vous a fait créer. Cette bien qu'on fait pour Dieu, ça nous sert à quoi? Si on dit, vraiment, si c'est vrai, tout ce pouvoir qu'on a dit sur Dieu, pourquoi il veut qu'on fait... La finalité, en fait. De faire du bien ou du mal. Ça nous rapporte quoi? Donc, Dieu nous vend le paradis. C'est ce que tu veux. Ah, c'est pas gratuit. Est-ce que le paradis est gratuit? Il vient sur terre, faire tout ce que tu veux. C'est pas gratuit. On te dit de bien te comporter d'abord sur terre. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu dois aimer ton frère, tu dois donner tes dîmes, tu dois aller à la mer, tu dois faire ça. Pour les autres, tu dois aller à, comment ça s'appelle? Au Vatican. Au Vatican. Donc, sur toute chose, on nous vend. Il dit que faire accepter, c'est ça la vente. Faire accepter une position, une opinion. Exactement. Maintenant, tu fais du bien, tu pars au paradis, tu fais du mal, tu pars à l'enfer. Ça, c'est de la vente. Dieu a commencé maintenant. Maintenant, si nous, on nous a créés, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Pour faire la preuve de cette image de Dieu qui est à nous, il faut faire ce qu'il fait. C'est le plus grand vendeur. Si tu ne vends pas toi aussi, il y a problème. Donc, c'est pourquoi c'est hyper important, c'est thématique. C'est l'élément le plus important. Maintenant, quand on rentre dans la vie active maintenant, Il n'y a pas quelqu'un qui ne vend pas, Justin. Un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Sa connaissance. En échange, de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu vends? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent, il ne vend rien. Mais si tu ne vends rien, mon cher ami, peu importe l'amour que les gens ont envers toi, Tu n'auras pas de l'argent. Le professeur, il vend sa connaissance en échange de l'argent. Le médecin, il vend son savoir pour te prescrire des trucs et trucs contre l'argent. Mais tu es un entrepreneur. Les religieux également, ils vous vendent des choses. En croyance même. Ils vous vendent. Le paradis, parce qu'on te dit, on est au Sénégal, on prend le cadre du Sénégal. C'est un sujet un peu sensible au Sénégal, vous connaissez très bien. Mais bon, les gens qui sont ici, on est déjà sur cette chaîne, que ce soit sur vivre et réussir en Afrique ou bien sur entreprendre autrement. Les gens ont déjà un niveau de mindset pour qu'on discute les choses de façon claire, de façon factuelle et de façon pas dogmatique. Non, ça c'est comme ça, on ne discute pas. Aujourd'hui, les gens, on est arrivé à un niveau où certaines choses, on peut en parler. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est Voltaire qui avait dit, la Bélorusse, je déteste ce que tu dis et ce que tu écris. Mais je me battrai jusqu'à mon dernier sauveur pour que tu aies le droit de le dire. C'est exact. Ça c'est Voltaire. C'est ça la démocratie. C'est ça. Donc chacun a son... Aussi au Sénégal, on revient sur le sujet. On revient sur le cadre du Sénégal. Quand tu pars, on a beaucoup de confrérie au Sénégal. On parle de mouridisme. C'est la confrérie de Céline Toubasse. J'aime beaucoup d'amis mourides. Oui. C'est la famille. Ici, ça ne pose pas de problème au Sénégal. Voilà, exactement. Il y a les tijans, les layels, les cadres et tout. Moi, ma mère et mes soeurs et mes frères, ils sont pris la word du baignasse. Donc c'est un autre sujet pour vous dire qu'on est dedans. Donc voilà. Le mouridisme, pour revenir encore sur tous tes business, tous tes vendres, Je pense que vous connaissez mieux le Jacques Attali qui a parlé de vraiment l'intelligence économique, le mouridisme, les out-dessous, les bambéliqués. Qui ont copié les juifs. C'est un système juif. Exactement. C'est un gros livre, mais si vous pouvez le lire, c'est un très gros livre. On dirait une bible. Les juifs, le monde et l'argent, je pense. J'ai inversé, mais les trois choses. C'est comme ça, les juifs, le monde et l'argent. Si vous partez à Touba, aujourd'hui, chaque année, il y a le magueul de Touba qui réunit aujourd'hui plus de monde sur toutes les activités religieuses ou bien cérémonies religieuses dans le monde. Le magueul de Touba réunit plus de monde que la Mecque aujourd'hui. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Oui. Et aujourd'hui, avant l'existence de Saint Ahmedou Bamba, il n'y avait pas le magueul de Touba. Tu sais, ça, c'est des gens, également, ce sont des personnes que l'Afrique n'a pas vraiment valorisées. Exactement. Moi, j'ai lu sa biographie, Cheikh Ahmedou Bamba. J'ai lu sa biographie, mais c'est un gars qui n'est pas très, très valorisé. Et qui est méconnu. Ses idées sont méconnues. En Afrique. Il a écrit énormément de l'élu. Et ça, c'est là où il faut que les Africains arrivent à ce niveau. Je ne suis pas mouri, mais je l'ai lu. Et il faut être bête pour ne pas connaître que ces gars-là. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau. Tu vois, mon bibliothèque ici, ma bibliothèque. Il y a la Bible. Non, je... Là, les gens regardent, il y a des gens qui me disent, mais c'est que tu lis. C'est comme ça que... La connaissance, on doit la chercher partout, sur les bouddhismes, les Torah, les partout. Quand tu rentres... Et d'ailleurs, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pour dire que, Cheikh Ahmedou Bamba, à son existence, il n'y avait pas Magal de Touba. Pour vous dire l'intelligence de la vente. On est surtout sur la vente. Je vais vous dire, comment nous, Touba, nous vendre quelque chose. C'est-à-dire que, comme on dit, on est en famille, on donne notre point de vue. À Touba, aujourd'hui, quand tu prends... Si vous êtes hors du Sénégal, Touba, c'est... C'est le deuxième capital le plus peuplé au Sénégal, aujourd'hui. Fondé par Cheikh Ahmedou Bamba, qu'on est en train de dire là. Donc, à son existence, après l'exil, à son retour, il disait, les gens... Je suis revenu, donc... Aidez-moi à rendre grâce à Allah. Peu importe où vous vous situez dans le monde, restez là-bas, ce qu'il avait dit, hein. Restez là où vous êtes, et pour m'aider à rendre grâce à Allah. C'était comme ça que ça se passait avant. Après Cheikh Ahmedou Bamba, il y a son fils aîné qui a repris le pouvoir, Sérine Maudou Moustapha. Après Sérine Maudou Moustapha, il y a Sérine Fallou. Sérine Fallou, qui est très célèbre, en Touba, dans cette famille. Lorsqu'il a repris le pouvoir, il a dit quelque chose. Quand on revient dans notre système, avec notre compréhension du monde, aujourd'hui, on sait l'intelligence de Sérine Fallou. Il n'y a pas quelqu'un, les économistes et tout, qui arrive à un niveau de Sérine Fallou. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que mon père avait dit aux gens de rester là où vous êtes pour m'aider à rendre grâce à Allah, mais moi, et ensuite, on partage ce que j'ai... Voilà, le travail que j'ai fait pour Dieu, donc les récompenses, on le partage. Il dit, moi, je voudrais que les récompenses soient beaucoup plus grands. Et pour que les récompenses soient beaucoup plus grands, je vous invite à me rejoindre à Touba pour aider notre père de rendre grâce à Allah. Le business commence là-bas. Le business a commencé. C'est ça qu'il a fait. Aujourd'hui, on dit, ce qui rentre à Touba, uniquement le Magal, peut construire le Sénégal. C'est la famille qui a la capacité de mobiliser centaines de milliards en moins d'un mois au Sénégal. Non, en fait, si c'est même... Il a dit que moi, je suis tellement... Et Dère, comme je te dis, j'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, j'ai un grand frère à moi que j'affectionne. Il est même comme mon père. Sérine, salut vous. Vraiment, c'est... D'ailleurs, sa villa, une très grosse villa à Touba, c'est moi, je suis l'architecte. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui sont architectes de l'université de Touba, qui a été l'argent pour construire l'université de Touba, 53 milliards. Voilà, c'est la communauté qui a cotisé. Elle dit qu'on peut même faire une vidéo pour vanter les mérites. Oui, dessin à mot de bamba. Elle dit qu'il faut reconnaître que ces gars-là, ils ont compris la vente. Tout, 100%. Ils ont compris et ce sont des modèles qu'il faut recopier. Maintenant, pour revenir à l'autre sujet, comme vous l'avez compris, la vente, on a dit ça commencer sur les animaux, jusqu'à Dieu, les religieux. Et les religieux, peut-être, là, on est en train de vanter les mérites, ou bien de dire vraiment les stratégies. On va décortiquer toutes ces stratégies-là. Exact. Tout à l'heure, on va décortiquer comment vous également pouvez appliquer ces stratégies-là. Pour devenir un grand vendeur. Pour devenir un grand vendeur. Parce qu'il faut que vous compreniez d'abord. Les religions ont utilisé ça. Et ça, peut-être, on est en train de parler des mouri. Mais les chrétiens, les gens ne comprennent pas que la vente, mais dans toutes les pages de la Bible, il y a la vente. Il y a la vente. Jésus, par exemple, imagine un gars qui peut drainer 12 personnes derrière lui. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Pourquoi on le suive? Ça dit qu'il a 12 disciples. Quel message? Ça dit que comment c'est? Imagine, il y a des disciples de Jésus, il y a certains qui étaient collecteurs d'impôts. Il avait son travail. Mais Jésus vient le trouver. Et puis le gars, il abandone tout ce qu'il fait. Pour venir te suivre. Pour venir te suivre. Il a vendu quelque chose. Il a vendu un rêve. Il a vendu une vision. Il a dit qu'il y a un leadership. Même dans le leadership, d'ailleurs, on va en venir. Il se dit que les hommes politiques, moi, j'ai discuté avec un gars qui était... Mais le gars, lui, il détestait la politique. Il détestait la politique. Il lui dit que nous, les politiciens sont des... Mais il y a un homme politique ici au Sénégal. Le gars, il allait le rencontrer. En 30 minutes, quand le gars, il sort... Il est devenu politisé. Quand tu dis que la vente n'est pas importante, ou tu n'achètes pas, tu n'as pas trouvé un bon vendeur. Tu n'as pas encore trouvé un bon vendeur. Tu n'as pas encore trouvé un bon vendeur. Le gars, il se dit que... Mais qu'est-ce que le gars, il t'a dit, quoi? Il dit que non, juste, on a changé le pays. Parce que le gars, il a compris c'est quoi la vente? Les politiciens, c'est des grands vendeurs. Les religieux, c'est des grands vendeurs. Si tu as eu le malheur de discuter avec un pasteur ou bien un imam, le gars, il va te formater. Exactement. Il te vaut automatiquement quelque chose. Il te vaut quelque chose que toi, mais il te vaut quelque chose. Mais, 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 tu sais, quand on va sortir dans les religions même, parce que c'est important, mais même le prophète, quand tu parles en islam, l'une de ses premières activités, c'est des commerces. C'était la vente. Après tout, 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 sa femme Hadizah lui prêtait de l'argent, il partait faire du commerce. C'était du commerce, c'est la vente en fait. Donc la vente, on vit avec la vente. On vit avec la vente. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas vendre quelque chose. C'est-à-dire que la vente ne voyait pas juste comme... Donner produit, elle reçoit l'argent. Non, non, non. La vente, ce n'est pas donner de l'argent. Ce n'est pas une transaction. Même traguer une fille, c'est vendre. Même, c'est ça. Je parlais des lions qui devaient coucher avec les lions, mais tu dois convaincre la lion. C'est la vente. Tu dois vendre. Pourquoi tu es bien habillé, sapé pour aller voir quelqu'un? C'est pour lui vendre quelque chose. C'est pour lui vendre quelque chose. Et pour cela, il y a six principes. De la vente. Il y a six principes. On n'aura pas le temps de les voir, mais je te laisse. On va parcourir peut-être un ou deux principes de la vente qui te viennent en tête comme ça. On va juste te piocher. Et maintenant, montrer les applications. Comment appliquer? Voilà, on va vous donner des théories. De la vente. De la vente. Et maintenant, quelques applications comme ça. Si vous également... Parce qu'un entrepreneur, on ne va pas s'attarder pour dire que l'entrepreneur doit vendre. Non, toi... Si tu ne vends pas, tu n'as pas d'entrepreneur. C'est ça la question. Toi, ça, on ne discute pas. Voilà. Si tu ne vends pas, si tu es un entrepreneur et que tu ne vends pas... Tu n'es pas un entrepreneur. Non, là, toi, tu t'es trompé de place. Oui. Si tu es un pasteur, si tu veux être pasteur, ou bien tu veux être imam, ou bien tu veux être politicien, tu veux être un artiste, tu veux être un entrepreneur, il faut vendre. Non. Il faut être expert même. Non, même si tu veux être un employé. Il faut être un vendeur. Tu dois être un vendeur. Donc, rien dans la vie, tu ne peux pas ne pas vendre. Oui. Maintenant, on va donner quelques principes et donner juste des exemples. Comment appliquer ces trucs-là ? Je pense qu'il y a des processus de vente. Bien. Processus de vente. Donc, le processus de vente, je dis souvent, est-ce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas la vente et qui vendent ? Ça aussi, c'est une erreur. Tu ne maîtrises pas la vente et tu vends. Quand vous rencontrez, si vous êtes marié, je donne l'exemple sur quelqu'un qui est marié, ou quelqu'un qui veut se marier. La première fois, au premier jour que vous avez rencontré cette fille-là, est-ce que vous l'avez proposé de mariage ? Non. La plupart du temps, non. C'est le processus qui vient de déclencher. Ça vient de commencer. Même si tu ne sais pas. Donc, si vous voulez devenir vendeur, comprenez maintenant la vente comme quelqu'un qui vient de rencontrer une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle, sur le jargon entrepreneur ou de la vente, un prospect. Prospect. que tu viens de découvrir ou qui vient de te découvrir, là, il n'y a pas une raison de vente ou d'achat. Il y a le processus comme toi qui viens de courager une fille qui t'a tiqué. Maintenant, c'est le processus. Je peux avoir votre numéro. Il me plaît. Ça commence. Ça commence. Vous habitez où ? Comment faire pour vous rencontrer ? Demain, tu viens encore. Pour faire quoi ? Ou demain, même si tu ne viens pas, tu envoies un message. Ça, c'est les techniques de draguer. Mais c'est les techniques de vendre. C'est de vendre. Toi, tu penses que tu es en train de draguer. Tu es en train de vendre. C'est ça. La confiance, la personne que tu rencontres. Après, demain, maintenant, tu vas bien habillé pour lui. Est-ce que je peux venir vous rencontrer ? Même la vente, c'est ça. Il faut demander à la personne. Il ne faut pas venir. Il y a des gens qui vendent sur Internet. Tu ne connais rien. Qui emmerdent même les gens avec statut. Tous les jours, tu me dises, téléphone, dises. Le gars, je dis que sur le statut, téléphone, tu vois que les gars, il sature seulement. Les gens, il y a 90% de tes amis qui t'ont désamé en silence. Parce que tu es en train de les énerver. Tu es en train. Un bon vendeur. Là où j'ai compris, je ne dirais pas que je suis expert, mais là où j'ai compris que là, je dois encore apprendre quand même. On va toujours continuer à apprendre. Mais là, je suis en train de faire mal. C'est le moment où les gens m'envoient un message pour me dire que c'est sans un numéro, mais arrêtez mon nouveau numéro pour que tu vas continuer à avoir statut. C'est-à-dire que arrêtez mon numéro pour que je continue à avoir quoi acheter avec toi. C'est-à-dire que comment vous communiquez avec les gens, les prospects, c'est important. On va prendre l'exemple des supermarchés et de tout ça pour montrer vraiment des choses concrètes. Sur les théories de la banque... je dis déjà, il faut faire le parallélisme. Quand les églises, ils ont un budget, toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les structures religieuses, ils ont un budget. Tous les hommes politiques ont un budget. Les hommes politiques, ils ont un budget. Mais je vais commencer par exemple par les structures religieuses. religieuses, pour dire, pour ça, c'est pas pour nous. Sur ce que tu dis, pour éviter que les gens pensent que je m'adresse à une religion, mais toutes les structures religieuses ont un budget d'évangélisation. Évangélisation, c'est-à-dire qu'aller toucher les gens. Oui. Mais bon, pour prendre un exemple, pour que ce soit concret, si moi, je suis pasteur ou imam, je suis pasteur, je veux organiser une sortie dans le quartier pour parler aux gens. Exactement. Pour découvrir les gens. Les chrétiens, ils vont appeler ça évangélisation. Donc, tu vois, ils vont sortir pour découvrir des prospects, pour trouver des prospects. Pour trouver des prospects. A partir de là, le processus a commencé. Jésus t'aime. Il veut changer ta vie. Le dimanche, je t'invite à venir à l'église. Il n'y a pas de vente, mais le processus a commencé. On va dire que samedi, il y a un point de presse. Ça, c'est les politiciens. Ils m'ont dit que point de presse. Oui, samedi. Il faut que tu viens écoutes maintenant. Non, il faut que tu sois connecté parce qu'on va inviter les médias. On dit que non, samedi, au siège de tel parti politique il y a point de presse, les médias sont invités. L'objectif, c'est pour prospecter les gens qui ne connaissent pas encore ces hommes politiques. Parce que l'homme politique, lui, il te prépare au scrutin. C'est toujours le processus. C'est le processus. La vente, tu ne vas pas découvrir la personne tout de suite. Je ne te coupe pas, mais les politiciens, ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils vont au niveau de dire ? On va changer la vie, on va changer le pays, on va changer ta vie. Mais tout ça, avec une seule but. Le jour, le jour, pour la vente, tu as cette... Le gars, ce qu'il veut te vendre, il te prépare à te vendre... 4 ans, 5 ans ! C'est-à-dire que si tu n'as pas vendu quelqu'un 2 ans auparavant, c'est-à-dire que minimum en politique, tu dois vendre la chose à quelqu'un 2 ans auparavant. C'est-à-dire que c'est comme tu dragues une fille, ça te prend un mois, deux mois, ou bien un an pour te dire oui. chez un homme politique, pour être sûr, c'est deux ans. Deux ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui avaient... Donc, on va prendre des exemples terre à terre. Ceux qui ont décidé, ou bien ceux... Donc, on va prendre le cas du Sénégal, ceux qui vont voter Sonko l'ont déjà voté. Oui. Dans leur tête, ils l'ont déjà voté. Ceux qui ont voté Macky Sall ou bien qui ont voté, je ne sais pas, les hommes politiques ici, c'est lesquels ? Macky Sall, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ali Fassal, oui. Malek, Détiéphal, Détiéphal, Tiaou, Amadou Tiaou. Exactement. Voilà. Ou bien, ou tout cela. Ça dit que ceux qui doivent voter, le travail s'est déjà fait à l'avance. C'est ce que tu as entrainé. Exactement. Le processus. Le processus. La prospection a d'abord commencé. Comment assez ? Et maintenant, le reste du temps, c'est l'éducation. Et c'est ça, la prochaine étape. C'est la... Tu sais, maintenant, il y a des étapes à respecter. de la vente. Maintenant, quand on rentre sur la vente, il y a plusieurs théories. L'argument de notoriété, la générosité. On prend le cas de la générosité sur la vente. On appelle ça la gratuité. La gratuité. Ma mère était venue et elle est venue me dire que à Iof, on nous a dit qu'il y a des médecins très forts qui sont au Sénégal. Ils vont consulter les gens gratuitement de mon transport taxi. Je vais partir. Comme je connais la vente, c'est ce qu'on est en train de piécer ma mère. Elle ne veut pas comprendre. Je dis, non ma mère, écoute-moi bien. Toi, tu as quelle maladie pour partir? Un bon vendeur? Un bon vendeur? Si tu ne vends pas, c'est toi qui n'es pas un bon vendeur. Même si tu n'es pas malade, on te trouve une maladie que tu... C'est-à-dire qu'on te dit que... Ta maman n'avait pas compris. On te dit que tu sais, avec ce qu'on mange... Ta maman, elle est partie. Elle n'est pas partie. Elle est partie. Je vais vous raconter l'histoire. Avec sa déception, avec moi le soir parce que c'est savé. On te dit que voilà, tu sais, au Sénégal, on mange beaucoup de gras avec l'huile et tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu confirmes, on te donne la confirmation. C'est vrai. On te dit, on ne t'a pas parlé, tu es malade, hein? On ne t'a pas dit. On dit qu'au Sénégal, on mange trop de gras. Tu veux dire, c'est vrai. Beaucoup d'huile. Tu dis, oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai visité, le gars, il te dit que moi, j'étais parti en Côte d'Ivoire. Heureusement, même en Côte d'Ivoire, c'est moins grand. Sauf qu'au Sénégal, il n'a rien dit, hein? En Côte d'Ivoire, on mange moins de gras, mais malheureusement, mais bon, on revient au Sénégal, il n'y a rien. Il n'y a rien. On mange beaucoup de gras, beaucoup d'huile. Et vous savez, quelqu'un, surtout les mamans, parce qu'ils connaissent leurs cibles, ça aussi, on peut partir du ciblage sur la vente. On sait à qui on s'adresse. Très bien. on mange beaucoup de viande et on ne fait pas de sport. Moi, je dis non, moi, tous les jours, je fais du sport. Mais on sait que toi, tu n'es pas concerné. C'est ça qu'on appelle dans la vente, celui qui cible tout le monde n'a pas de cible. Si vous ciblez tout le monde, qui est ton cible tout le monde, tu n'es pas de cible. On dit que voilà, et si vous savez que si vous mangez du gras, du huile, surtout la nuit, c'est très dangereux de manger la nuit. Qui peut rester la nuit sans manger? Ta maman se retrouve. Après, maintenant, on dit, on a créé des consultations gratuites. Non, on dit encore, on dit qu'à Dakar, il y a trop de pollution, de l'air. Oui. Oui, c'est vrai. Et pour appuyer ça encore, pour aggraver maintenant le problème, on dit, et les statistiques de l'ANSD, il n'y a pas de statistiques, on dit les statistiques de l'ANSD, cette année 2022, l'année passée 2022, il y a plus de 80% des femmes et des vieux qui ont mort grâce à cause de ces arduques. Je ne peux pas mourir. Quelle est la solution? Maintenant, on t'amène à un certain niveau, c'est toi qui poses la question. C'est quoi? Ta maman était déjà dans le piège. Elle est tombée même dans le piège. On a dit maintenant, à la conclusion, toi, tu te poses, mais tu es pressé pour qu'on te donne la solution. Voilà, maintenant, c'est pourquoi, avec l'association des ONG américains, quoi quoi là, on est venu au Sénégal pour sauver les gens, c'est pourquoi on est à IOF. Consultation gratuite pour voir d'abord parce qu'on ne peut pas vous donner des médicaments gratuits. Il faut qu'on s'asse est-ce qu'il n'y a pas de maladie sur toi d'abord pour vous éviter de mourir parce que ce n'est pas normal que les gens meurent à 65 ans. Il y a une solution. Ma mère ne veut pas mourir à 65 ans. Non, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ma mère vient. C'est quoi? Allez vite. Maintenant, à IOF, on a une consultation gratuite et on vous donne quelques médicaments pour vous aider. Ma mère, avant qu'elle termine, coupe, c'est demain. 10 000, 10 000. Si tu veux me déposer, donne-moi 10 000. Je vais prendre taxe et aller-retour sur toi. Ah, yo, c'est gratuit. Maman, douce-moi. Je peux t'emmener même à l'hôpital après 2 mai. Parce que je ne veux pas qu'elle part. C'est-à-dire que elle a l'impression que je veux qu'elle va mourir. Je ne sais pas. C'est moi en train de le souhaiter en tout cas de mourir. Parce que comme il y a une solution de ne pas mourir et je veux l'empêcher de partir, donc moi, je suis en train de me souhaiter de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je suis fatigué. J'ai compris qu'il y a une pièce. Je lui ai dit, maman, si c'est gratuit, notez ça quelque part. On dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc tu dois être maintenant le produit. Il ne comprend pas, il part à Yoff. Dès qu'il arrive à Yoff, tac, les gens l'ont regardé. Tac, 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 consulté, tac, 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 c'est gratuit ça. Maman, ok, ça c'est très bien. Vraiment, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir ici sur la gratuité. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose que cette machine ne peut pas consulter. Il faut cette machine-là. Mais cette machine-là, c'est 7000. Pourquoi 7000? L'objectif, c'est de te mettre dans une obligation de donner quelque chose pour là où on va appeler, là où ça fait mal. Tu dis que comme j'ai déjà donné quelque part, je ne dis pas... Elle dit qu'un pied à la porte, ça c'est le principe d'engagement. On veut tester ton engagement maintenant. On t'a, ma mère, on l'a consultée de quelque chose comme ça. Rien! Et on lui donne un 7000. Comment ça s'appelle? Lait, un sachet de lait pour lui dire que ça c'est gratuit pour toi. Mais il y a quelque chose que tu dois regarder et on l'a fait encore peur. On lui dit que ici c'est 7000. Ma mère a payé 7000. Lorsqu'elle a consulté tout, on dit que tout est ok. Mais maman, on lui prescrit, on ne peut pas demander son avion. On lui prescrit comment il s'appelle? Une liste de médicaments qu'il faut acheter. Ce n'est que des compléments alimentaires. Et on lui a dit que tous ces médicaments ça se vend ici. Donc après moi, lorsqu'on m'a donné, c'est des gens qui étaient là pour vendre des produits alimentaires mais il y a le processus. Exact. Lorsque ma mère est partie sur la table pour acheter les produits, c'est 97000. Et elle est déjà engagée. Ma mère m'a appelé pour dire que non, ces gens-là ils sont des imbéciles. J'ai dit, merde, je t'ai dit non. Ils ont maîtrisé la sauce. Non. Ce n'est pas des amateurs. Non, ce n'est pas des amateurs. Et ma mère a dit, merde, ma mère a fini à laisser 5000 là-bas. Et il y avait des centaines de mamans ou de pères qui étaient partis sur cette pièce-là. C'est là où, tu sais, ce que ces gars ont fait là. C'est ce que tout le monde fait. Exactement. Ça dit que, quand, bon là on est sur la gratuité. Exactement. La générosité. La générosité. Il faut être jeune. Si vous partez, je vous donne juste un dernier exemple. On part, c'est-à-dire que la générosité sur la vente amène la personne ou souvent sous, il y a deux options. Tu fais la générosité, la gratuité sous ce qui a amené la personne à être obligée d'acheter. Comme ce qu'on a fait avec ma maman. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. La gratuité peut amener la personne maintenant à avoir conscience, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus avoir conscience tranquille s'il n'accepte pas. Là, la personne il se sent obligée. L'autre, la personne aussi indirectement il se sent obligée. Cette gratuité, il y a des gens qui sont forts dans les lieux touristiques. Quand tu pars ici au Sénégal, on parle de Lagros, on parle de Gorée, quand vous parlez à Abidjan, on parle de Yamoussoukou, Asselie, voilà. Grand Bassam et tout. Grand Bassam, voilà. Quand tu arrives dans ces lieux-là, tu trouves des dames, souvent sur la technique de vente aussi, sur la vie normale. Il y a des gens qui apprennent des choses naturellement dans la vie, qui ne le font pas consciemment. Il y a des gens aussi qui le font inconsciemment. Quand tu pars sur ces lieux-là, la première chose qu'on va te faire, on te regarde comme ça, on te donne un bracelet gratuit. Gratuit. La dame peut venir, ah, vous venez d'arriver au Sénégal, bienvenue au Sénégal, vraiment merci d'avoir avec vous. Je dis, merci beaucoup maman. Prends ça. tu dis, ah non, 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 ça c'est gratuit pour toi. Je te donne l'exemple, ce prix-là, c'est 500 francs. Il prend le risque maintenant de tester son stratégie pour te donner 500. Tu prends 500, tu dis, ah, il y a un pauvre dame qui vend ses affaires, moi qui viens de Dakar ou d'États-Unis, comment je peux prendre ses affaires qui coûtent 500 ? Non maman, merci, vraiment merci beaucoup. Je lui dis, qui t'a dit que c'est pour vendre ? C'est gratuit, non ? Prends. psychologiquement, l'effet psychologique commençait à monter maintenant. La dame est à côté, il te voit très bien maintenant, il est à côté, il est reprase. Il veut rester à côté de ta voiture. Oui, il vend des trucs comme ça. Il s'est un moment qui va partir, il t'a... Qu'est-ce que tu vas acheter ? L'objectif, tu vas acheter 15 000 ou 20 000. Qu'est-ce qui va se passer ? On te dit, non maman, vraiment, tu es gentil, vraiment c'est super bien, surtout si vous êtes avec des enfants, on va donner tous les enfants. C'est super bien, mais je veux pas, je dis, maintenant toi, tu es obligé de lui dire, ok d'accord maman, je suis d'accord, mais ça, ça coûte combien maintenant ? 2 000. Non, c'est là-bas maintenant que tu es rentré sur le panier. Qu'est-ce qu'il va te répondre ? Mon cher ami, ou bien frère, ça c'est gratuit pour toi. Par contre, si vous voulez acheter avec moi, voici ce que je vends. Là, tu es obligé maintenant d'acheter quelque chose de ce qu'ils vends. Oui, juste pour... Pour lui faire plaisir, ou bien pour ce qu'il t'a donné comme cadeau. Et c'est à ce moment maintenant qu'il récupère les 500 qu'il a donné sur les produits. Non, si tu ne comprends pas ça... En fait, elle a 4 produits. Oui. Si elle vend chaque produit à 500 francs, ça fait 2 000. Oui. Elle prend le risque de donner un gratuitement. Gratuitement. À 500 francs là, il donne gratuitement. Pour te vendre le produit toi à 2 000 ou 2 500 même. Maintenant, les trois autres qui restent là, tu l'achètes chacun à 1 500 ou 2 000. C'est ça l'objectif. C'est ça. Là, maintenant, elle, elle sait qu'elle a gagné le pari parce que le prix qu'il va te dire, parce que toi, tu n'achètes pas parce que tu veux acheter, mais tu achètes parce que tu sens obligé d'acheter. Tu veux rendre l'appareil en fait. C'est exactement le mot. C'est ça. Donc ça, c'est l'un des éléments de la vente. Alors vraiment, rien que la générosité, on allait rester sur ça pour faire une journée parce qu'il y a un livre là. Le livre s'appelle Free, l'industrie de la gratuité. Le livre, c'est Free, l'industrie de la gratuité. C'est un livre. Le derrière, c'est jaune. J'ai donné même à mon équipe de lire ça. Tous les membres de mon équipe, je les ai achetés. Ceux qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, le livre s'appelle Free, l'industrie de la gratuité. Je dis que lisez ces livres-là. Vous allez comprendre que dans la vie, la vente est des principes très puissante, c'est la générosité. C'est des données gratuitement. Gratuit. Et d'ailleurs, 100% des chaînes YouTube sont basées sur ces systèmes. Gratuites. Imaginez que là, on est en train de faire des vidéos. Si on vous évalue le coût que ça nous coûte, le temps, le matériel, le matériel pour produire cette vidéo, pour vous donner du contenu. Gratuitement. Gratuitement. C'est pas évalué. Ça dit que ça n'a pas de valeur. ça coûte tellement, mais c'est la générosité. C'est ça qui va vous... C'est ça qui va faire en sorte que vous allez abonner. Vous allez acheter quelque chose, vous allez abonner, liker, partager. Et si demain, dans un an, dans deux ans, on produit quelque chose, on vous propose un produit à vendre, vous allez acheter. Certains même vont acheter parce qu'ils veulent nous rendre l'appareil, comme vous l'avez dit. Ils veulent nous rendre l'appareil. Vraiment, c'est des gens qui produisent beaucoup. Parce que c'est la première chose de la réciprocité. Ça, c'est même le principe de la réciprocité. Deuxième avantage de la gratuité, ça permet, ou bien ça te permet, de démontrer ton expertise. Oui. Parce que si nous, on ne maîtrise pas ce qu'on dit, tous les sujets qu'on aborde ici, que ce soit la crypto-monnaie, la vente, le marketing digital, les stratégies, l'économie numérique, l'économie numérique, le business, l'entrepreneuriat, si on n'ouvre jamais la bouche pour vous expliquer gratuitement nos conférences gratuites, si on ne prend pas le temps de faire ça, vous n'allez jamais découvrir, vous n'allez jamais découvrir qu'on maîtrise ça. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils viennent nous critiquer en commentaire, on leur dit, faites aussi la même chose. On va voir. Ne venez pas en commentaire insulter ou bien écrire, dire que tu ne maîtrises. Il y a des gens, ils commentent juste pour dire que tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Mais c'est très simple de dire ça. Il faut faire ce qu'on est en train de faire. Essaye de faire une vidéo, tu démontres que ce que nous, on dit, on ne maîtrise pas le faire. Et c'est quand tu vas ouvrir ta bouche qu'on saura que de toi et nous, qui maîtrises mieux la chose. Qui sait de quoi il parle. Même la vidéo, nous, on a eu 700 ins, bon, 700, oublier cette opportunité, ce n'est pas parce qu'on est là, que ce soit toi ou moi. On est des rares youtubeurs ou des rares personnes qui parlent sur la toile qui organisent des conférences plus de 5 heures de temps avec plus de 500 000 personnes dans la salle. Tu sais, avec caméra, tu peux même dire qu'est-ce qu'on n'a pas coupé ici ou n'a pas coupé là. On a des conférences sur Internet, en direct. Prends le micro pendant 3 heures, 4 heures de temps démontré A plus B ce que tu es en train de dire. Les gens posent des questions en live. Mais, dans les conférences qu'on fait, beaucoup suivent nos conférences. En physique, en Internet, et tout ça. Beaucoup suivent en ligne, ainsi de suite. Et beaucoup, d'ailleurs, moi, il y a quelqu'un qui était venu me dire qu'il était venu à ma conférence parce qu'il a déjà suivi beaucoup de coachs et qu'il était venu pour voir est-ce que ce que je dis là, je peux répéter la même chose ou mieux en plus. Si c'est quelque chose qu'on me dictait ou bien c'est quelque chose que je lisais juste pour faire des vidéos ou bien c'était quelque chose qui est dans ta tête. Qui est dans ma tête. À ma conférence, lesquels ils viennent dans des conférences et pour ceux qui étaient dans plusieurs conférences, que ce soit ici au Grand Théâtre National, à Abidjan, c'était à Palme, plusieurs fois, à Ouagadougou, à Jean-Pierre Guengane, à Mali, partout, au Tchad, partout où je suis passé. Les gars, certains, ils viennent pour voir. si tu sais ce que tu dis, les gens sont venus pour te confronter en fait. Oui. Mais en réalité, c'est ce côté gratuit là qui fait en sorte que... Qui permettent de démontrer ton expertise. Démontrer ton expertise. Parce que si tout était payant, tu bloquais déjà la chose. Donc, la seule manière, c'est là où, en matière de vendre ses compétences, si tu vends tes compétences, donne une partie gratuitement. Non, c'est-à-dire que, ce qui fait même que les gens achètent nous nos services, je peux dire 90%, c'est ça. On ne vient pas, on est des rares personnes qui prennent le risque et l'engagement de vous dire venir goûter d'abord si ce n'est pas bon, partez. Partez. C'est tout. Si ça vous plaît, maintenant, vous achetez le reste. Quand c'est un produit, 10% du produit, on te donne gratuit pour voir est-ce qu'il y a du concret et tout ça. Moi, par exemple, je forme les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat en bâtiment. Oui. J'ai dit une semaine de formation gratuite à vous. il y a des gens qui ne savaient même pas à quoi s'attendre. Ils viennent, ils hésitaient. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Il dit que c'est gratuit qu'ils ne sont même pas obligés d'acheter la formation après. Le gars, le premier cours, la première séance de deux heures gratuite à tout le monde. Oui. Après ça, on contacte mes assistantes. On veut faire la formation. On veut faire la formation. Parce qu'on sait qu'ici, il y a du contenu. C'est ça, la vente. C'est hyper important. Maintenant, je pense qu'on est en train d'aller, les gens en train de comprendre l'importance de la vente et c'est quoi la vente. On va prendre maintenant, on va entrer sur le processus, ce qu'on appelle panier moyen. Le processus maintenant. Comme vous l'avez dit au début. Maintenant, dans le processus, il y a le panier. Il y a plusieurs stratégies toujours. Et dis que, en vente, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout dire. Dire aujourd'hui. J'ai animé une conférence de 8 heures sur la vente. J'ai animé une conférence de 8 heures de temps du matin jusqu'au soir à Dakar, ici, à Yala Souren. 8 heures de temps, matin jusqu'au soir avec les gars de Tosangana. Oui, exactement. J'ai compris. Tu disais... Non, non, j'étais en voyage en ce moment-là, mais j'ai regardé... Tu sais, c'était un groupe d'entrepreneurs qui voulaient me tester. C'était un groupe d'entrepreneurs qui voulaient voir ce que le gars dit sur Internet. On nous a fait ça avec Yves, notre ami Yves Christophe que nous avons invité dans son école. C'est-à-dire qu'après cette démonstration, moi, les gens venaient dans mon bureau. C'est leur école qu'on m'a invité, comme la même chose qu'on t'a fait, pour voir vraiment tes compétences. Une fois terminée, je le jure, les gens qui étaient dans cette école, ils sont venus dans mon bureau. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui reste encore. Je vais faire quelque chose et une challenge dans cette vidéo. Si on a 2000 likes et 1000 commentaires, j'ai une formation complète sur la vente, je vais le partager avec les gens qui ont regardé cette vidéo. Très bien. Une formation complète sur la vente de A à Z que j'ai enregistrée et qui coûte 180 000. Je le donne gratuit si on fait plus de 2000 likes et 1000 commentaires. Très bien. 1000 commentaires, 2000 likes, vous tous, vous envoyez vos adresses email. On va mettre le lien sur la barre de description. Donc, le lien de notre assistante et tout ça. Dès que vous voyez cette vidéo, likez-vous, partagez, taggez d'autres personnes, commentez. Pour atteindre les 1000. Si on a 1000 commentaires, 2000 likes, vous tous, sans exception, vous allez recevoir cette formation gratuite qui coûte 180 000 sur comment vendre. Le processus, c'est-à-dire que sur la vente, on ne peut pas tout développer dans une podcast. Voilà, c'est ça en fait. Mais on va prendre l'exemple pour nous donner. On va prendre quelques éléments passés par là juste en fonction des idées qui nous viennent en tête. Exactement. C'est-à-dire, quand tu prends maintenant l'exemple des supermarchés, quand tu prends les idées, comment les supermarchés vendent? C'est-à-dire que augmentation du panier. Voilà, l'augmentation du panier est moyen qui fait partie d'un élément. Il n'est même pas les trois premiers critères. J'ai sauté comme ça, on a sauté comme ça. Juste pour avancer. Pour donner. Voilà, si tu prends l'augmentation du panier client, c'est quoi d'abord? C'est tout vendeur, un bon vendeur qui est sur le marché au bout de trois mois, je ne dis même pas trois ans, il doit avoir plusieurs produits. Il y a certains produits même que tu peux créer pour la gratuité si tu veux. Oui, oui. Mais il faut toujours les produits d'appel. Les produits d'appel. Il faut toujours l'augmentation du panier du client. C'est quoi l'augmentation du panier du client? Si quelqu'un rentre dans ton entreprise, dans ta boutique ou bien tes services, achète une seule chose, ce n'est pas la personne qui veut uniquement cette chose-là, mais c'est toi qui veux lui vendre une seule chose. prendre exemple sur toi et dites la vérité sous les commentaires. Combien de fois que tu es parti dans un supermarché, si vous êtes en Afrique, je dirais, Auchan, Carafour, Utul et tout ça. Combien de fois que tu es parti dans ce supermarché pour acheter une seule chose et sortir avec des milliers de choses? Tu penses que ça, c'est Aja? Tu penses que toi, tu voulais acheter ces choses-là? Non. On t'a programmé de l'acheter. On t'a programmé. Quand tu rentres dans un supermarché, je répète, vous partez avec l'argent pour acheter une seule chose. La seule et unique chose qui peut te sauver de rentrer avec cette chose-là, c'est de partir avec uniquement l'argent qui peut acheter cette chose. L'argent pour la chose-là. Si tu pars pour acheter beurre pour pain et vous partez avec 2000, non, piège. Tu rentres avec beurre, chocolat, fromage, fromage, pain. Tu risques même les rayons. Comment on a rangé les rayons dans les supermarchés? Vous pensez que c'est fait comme ça, venir, prendre tout? Non. On a rangé les choses d'une manière de vous obliger d'acheter plusieurs fois. Là où on va mettre beurre, c'est là qu'on va faire mes chocolats, c'est là qu'on va faire fromage, etc. C'est quoi l'objectif? Et derrière, ok, vas-y, vas-y. L'objectif, c'est quoi? Quand tu arrives maintenant sur ce supermarché, c'est sur ces rayons-là, première chose qu'on va te donner, la personne qui te donne ça ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Vous tombez premièrement sur un visil. Le rôle du visil, c'est de te donner un panier. Mais qui a dit à ce monsieur-là, tu as besoin de quelque chose pour le panier? Qui t'a dit à ce sujet-là, tu n'es pas besoin au stylo? Même si tu es venu pour le stylo, il faut qu'on te donne le panier. Le gars qui te donne ce panier-là, il a reçu uniquement, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas pourquoi il t'a donné le panier. Il a reçu juste l'ordre. Voilà, il a reçu l'ordre. Tous ceux qui entrent là-bas, donnaient leur un panier. Un panier. Même s'ils veulent venir acheter un stylo. Même si tu n'achètes rien, tu te promènes avec le panier, tu rentres. L'objectif, c'est quoi? Quand tu rentres pour acheter le beurre, là, on t'a programmé psychologiquement pour acheter le chocolat. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête? Tu as déjà un panier en main. Oui. Tu as un panier, toi, tu ne peux pas traîner 15 minutes avec un panier en main. Et acheter beurre tous ces beurres. Souvent, même, tu es honte. Comment on a même fabriqué les trucs? Tu es honte de sortir avec une seule chose de paillère. Tu es venu avec ton argent pour acheter, mais tu as honte de payer une seule chose. Et puis, dans le supermarché, quand tu entres et que tu sors sans rien acheter, tu as honte. Même si tu achètes une seule chose, tu as honte. Tu te vois obligé d'acheter un peu. Maintenant, comment on t'a préparé psychologiquement? Quand tu vas là où il y a beurre pour toi, psychologiquement, tu te sens mal à l'aise d'acheter beurre que tu aimes toi et ton mari préfère ce qu'on là. Donc, c'est un peu égoïste pour toi. Dans ta tête, psychologiquement, ah pourtant, mon mari, c'est quelqu'un qui préfère chocolat. Comment je peux acheter beurre à la maison et l'obliger de manger quelque chose qu'il ne préfère pas? J'achète chocolat donc pour lui. Mais pourtant, notre enfant cadette là, lui, il préfère toujours fromage. Donc quand même, pour ne pas être égoïste, je vais acheter fromage. Là, c'est la psychologie. Ce n'est pas toi qui réfléchis. On t'a préparé à réfléchir comme ça. Et il y a une forte sens que tu sors maintenant avec tu étais là pour dépasser 1000 francs mais avec 100 000 ou 50 000. Et derrière, ce que tu disais tout à l'heure, si tu entres avec 2000 et que ton objectif c'est d'acheter quelque chose pour 1000 francs ou bien 1500, si tu achètes pour 1500 et que tu sors, il te reste 500. Oui. Ils ne vont pas te donner les 500. C'est là-bas que je voulais même revenir. C'est ça qu'on appelle maintenant obliger la personne de revenir. Obliger la personne. Parce que sur le panier moyen, il y a ce qu'on appelle augmenter le panier. Il y a d'autres éléments qu'on appelle pousser la personne à acheter en répétitif. C'est tous éléments différents. Et ça, celui qui te fait ça aussi, souvent, c'est des filles. Elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas. On dit à tous les caissières de ne pas donner la monnaie. Parce que vous avez un réunion hebdomodaire et tout ça. Toute personne qui achète, même si vous avez un milliard de monnaie, si vous le devez 500 ou 300 ou 700 écrit sur un bout de papier, on te donne même carte de fidélité. On te donne à voir. Non, on leur dit d'abord, est-ce que vous avez d'abord carte de fidélité pour qu'on met la monnaie sur cette carte? Pour quel réseau ? Ton argent, on te garde. Comment tu as l'argent dans une carte? C'est pas même orange monnaie. C'est 4, 4 comme ça. Mais on te dit que ton argent est là. Elle est là-bas. Mais si c'est vrai. On va te dire que si tu veux dépenser cet argent-là, c'est pour nous. C'est-à-dire que si tu n'es pas bête, on t'a dit que tu as... C'est-à-dire que même ils sont plus intéressants que les banques. Tu sais quand une banque te donne une carte de crédit, on te dit que tu as 100 000 ici. Mais si tu pars dans une Y banque, tu mets, tu s'en sors. Dans tous les autres guichets. Mais on t'a donné une carte pour te dire qu'on te doit 1 000 francs ou 2 mais tu as l'argent ici. Tu n'as qu'à aller dans une X boutique ou Y boutique pour donner mais pour dire qu'il y a 2 000 ici. Mais l'objectif, c'est ça qu'on appelle maintenant, à ça en répétitif. Comment la personne qui a acheté, il y a certains vendeurs, ça aussi c'est nous. C'est pourquoi je dis vraiment liker la vidéo pour avoir cette formation parce que tout ça je l'ai développé dans cette formation. Quand vous êtes un bon 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 vendeur, il y a des gens qui cherchent toujours 100 clients. Vous ne pouvez pas trop. Non, non. Les bons bons vendeurs, c'est quelqu'un qui cherche 10 clients mais qui achète tous les jours 100 fois. Il faut vraiment la récurrence. C'est-à-dire que maintenant, si la personne vient acheter quelque chose, tu lui dis ok d'accord, on te doit 700. Demain, il va acheter du riz ou quelque chose. Il dit mais pourtant, supermarché tel me doit 700, je vais aller là-bas. Quand tu pars là-bas, c'est ce que vous voulez acheter, tu vas l'acheter. Non, les cartes de fidélité que les gars ils te donnent, c'est pas qu'ils t'ont remis de ton argent. Ils ont gardé ton argent. Oui, pour que tu reviens encore. C'est-à-dire que toi, tu as déjà consommé ton argent. Et quand tu reviens, on ne va pas te remettre ton argent. Non. Parce qu'on sait déjà, psychologiquement, tu ne vas pas quitter loin pour venir récupérer 500. Tu reviens le jour où tu as besoin d'acheter quelque chose dans ton quartier mais tu ne vas pas le faire dans ton quartier parce que tu vas venir parce que ton argent est là. Mais nous pèses encore sur ça, c'est quoi? Quand tu arrives, tu ne viens pas pour dire que ma monnaie, tu viens pour faire le tour pour acheter. Là où tu achètes encore plus des sources que vous n'avez pas besoin, quand vous arrivez maintenant sur la caisse, vous dites que vous me devez 700. Ok? Je te dois 700. On prend tout ce que tu viens d'acheter, c'est 2700 et quelques. Ou bien 2900. Tu donnes 3000. On va augmenter la monnaie qu'on te devait maintenant. Maintenant, on te dit, avant de partir, on te devait 700. Maintenant, voilà, on a-tu mis, cette fois-ci, on te doit 950. Souvent même, on met 1200. C'est-à-dire que l'objectif de la vente, vraiment, c'est passionnant quand tu le maîtrises. Tu sais, les gars d'Orange maîtrisent ça. Les compagnies téléphoniques, ils maîtrisent tous ces processus. Ils ont un processus qu'ils ont mis en place. Tu sais, quand les gens de compagnies téléphoniques, ils organisent des campagnes d'évangélisation. Oui. Ils viennent, ils organisent, ils louent des camions et puis ils viennent dans des trucs et puis ils disent que tu achètes la puce là, ça coûte 1000 francs. Mais si tu achètes la puce 1000 francs, tu as crédit 1000 francs et tu as connexion 1000 francs. Et on te dit le seul risque que tu prends, tu prends le risque de refuser quelque chose de gratuit. Oui. C'est-à-dire que tu n'as aucun risque à prendre. Parce que tu donnes 1000 francs, on te donne crédit 1000 francs, on te donne connexion 1000 francs, on te donne puce là, 1000 francs encore. Donc toi, tu n'as rien dépensé. Au contraire, même on t'a gâté avec plus de 2000 francs. Donc toi, tu penses que tu as joué même une bonne affaire. Toi, tu penses que tu as eu les gars là. Toi, tu te penses que tu as été malin. Oui. Tu mets la puce. Une semaine, la connexion est finie. Le crédit est fini. Le crédit est fini. C'est maintenant que la vente a commencé. C'est pour ça que les compagnies téléphoniques, eux, ils cherchent de nouveaux clients. mais à chaque fois que tu prends 1000 francs, c'est sur toi maintenant, on compte. Non, c'est-à-dire, c'est des gens... Tu sais, chaque mois maintenant, on te donne crédit. Ils ont une stratégie en fait qui te permet, qui t'oblige à consommer chaque jour. On te dit, tu fais forfait. Les forfaits, il y a une limite. Par jour, c'est 500 francs. À minuit, ça expire. Ça expire. C'est comme on te donne un sac de riz. On dit que si tu ne finis pas de manger le sac de riz aujourd'hui, on va le prendre. Même les abonnements connexion, chaque fin du mois, tu dois acheter. C'est-à-dire, ça aussi, je l'ai développé sur la formation, c'est ça qu'on appelle business d'abonnement. Quand on parle de business d'abonnement, tu payes la personne pour qu'il s'abonne. Oui. C'est-à-dire que business d'abonnement, ce n'est pas la personne qui vient s'abonner. Parce que comme il doit payer chaque jour, toi, tu payes la personne pour qu'il vienne s'abonner. Et surtout que l'effort, tu le fais une fois. J'étais parti à Abidjan, on m'a vendu piste à 100 francs. Pour ne pas dire que ce n'est pas de la valeur. Et si tu es gentil, même que tu dis qu'on te donne cadeau. Et moi, j'ai compris l'objectif. Tu me donnes piste gratuite. Je rentre à la maison, j'ai besoin de connecter. Moi, je suis étranger. la première chose, c'est 12 000 pour un mois de connexion. Et comme moi, je travaille dans les vidéos, je dois mettre des vidéos en ligne. C'est 12 000 là, moyenne de 3 jours, c'est fini. Le piste, c'est gratuite. C'est-à-dire que le business d'abonnement, ça, je l'ai développé sur une formation. C'est-à-dire que comment pousser les gens à abonner, c'est-à-dire qu'on paie, c'est-à-dire qu'on dit la vente est passionnante quand vous le maîtrisez. Quand vous faites de la vente, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Pousser les gens à acheter si vous maîtrisez la vente n'est pas trop compliqué, mais c'est encore moins compliqué de demander les gens de payer que d'acheter. c'est-à-dire quelqu'un qui te doit de l'argent là, là, tu as l'obligation de lui dire mon frère, c'est mon argent non? Oui, oui, c'est ça. Mais quelqu'un que tu veux qu'il achète, tu ne te permets pas de lui dire est mon argent. Est mon argent. C'est pourquoi les gens préfèrent te payer toi, au lieu que tu achètes, je te paye pour que tu abonnes. Une fois que tu abonnes là, maintenant, le paiement est obligatoire. Exactement. Donc, il y a énormément, énormément de choses à dire, à faire sur la vente. C'est-à-dire que c'est illimité. La vente est illimitée. Il n'y a pas quelque chose. Peut-être qu'on va refaire une autre vidéo. Sur la vente même. Oui, d'autres principes, en fait, il y a tellement de choses à dire. Oui, exactement. Il y a tellement de choses à dire. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas. Comme vous voyez, c'est l'un des podcasts les plus éducatifs, les plus pratiques, les plus concrets. C'est super. Donc, les amis, merci beaucoup. Et le promesse, comme on dit ici, on tient toujours à nos promesses. Voilà. Notez ça, si on a 1000 commentaires, 2000 likes, 2000 likes, on a dit 1000 commentaires, 1000 likes. On fait ça. Moi, je disais 2000, mais on te met. Sur 2000 likes, 1000 commentaires, on partage la formation qui coûte 180 000 à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Il suffit juste de nous envoyer vos adresses e-mail. Sur la barre de description, on va mettre les numéros de nos assistants. Ce sont des numéros WhatsApp. Voilà, vous envoyez sur les numéros pour dire que voilà, pour la formation, parce qu'on a atteint le challenge. Votre objectif, votre rôle, c'est de partager le maximum, liker et n'oubliez jamais de nous donner vos points de vue, vos retours sur nos podcasts. Merci beaucoup. Donc, les prochaines vidéos, les prochaines idées de vidéos, c'est vous qui les décidez. Sur les commentaires toujours. En commentaire toujours, dites-nous quelles sont les idées, quels sont les thèmes que vous voulez qu'on aborde et puis voilà, nous, on va se faire le plaisir de préparer. En même temps, ils pourront nous dire est-ce que les deux vidéos, ça suffit ? Si vous voulez, on augmente trois. Vous nous dites tout ça en tout cas sur les commentaires. Si vous voulez qu'on passe en trois vidéos par semaine ou chaque jour, ça dépend de vous. Ou bien trois fois par jour. Bon, après, c'est à vous de nous dire. Voilà. Parce que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de lire. C'est quelque chose qui... Ce n'est pas qu'on est... Il n'y a pas de document devant nous. C'est... Voilà. C'est exactement. C'est des choses qu'on a appris, qu'on a liées. Et qu'on partage. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Portez-vous bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.